Aujourd'hui, on va parler du temps et on peut dire des avatars du temps. Ça veut dire quoi, les avatars? C'est toujours dans cette vieille question, qu'est-ce que c'est que le temps? Je crois qu'au cours de ces jours, plusieurs personnes ont repris les propos de Saint-Augustin qui disait, le temps, j'ai l'impression que je sais ce que c'est, mais quand on me le demande, je ne sais pas quoi dire. Et ça reste vrai, on peut en parler encore longtemps, je vais en parler encore longtemps. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de ce que le temps n'est pas. Et vous allez voir que ça a une importance assez capitale sur toute la pensée philosophique, l'impression ou le mode d'existence que l'on trouve pour le temps. Alors, je commence avec ce premier mot, le temps passe, mais qu'est-ce qui passe quand on dit le temps passe? Qu'est-ce qui passe? Et dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais illustrer ce qui se passe, ou plutôt notre ignorance de ce qui se passe, en disant ce que le temps n'est pas. On a des connaissances sur ce que le temps n'est pas, et le fait d'avoir ces connaissances aujourd'hui basées sur des réalités scientifiques permet d'orienter aussi la façon dont on pense le temps. Et je vais vous parler de ce qu'on peut appeler, ça va être le cours du temps et le futur de l'univers. On va voir que la façon dont on envisage le temps influence notre notion de ce qu'est le futur de l'univers. en particulier, je vais vous parler des grands mythes sur le temps à la lumière de la physique contemporaine. Il se sait développer au cours des âges des idées sur ce qu'est le temps, et ces idées ont considérablement influencé la pensée philosophique. Il arrive très souvent que des connaissances scientifiques nous donnent une impression qui va influencer la pensée philosophique. Alors, je vais m'adresser d'abord à un premier temps, un premier aspect de ce que l'on pense du temps, c'est-à-dire quelle a été la vision de ce qu'est le temps jusqu'au début du 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision du temps a changé assez abruptement au début du 20e siècle et que cela a eu une influence importante sur la philosophie contemporaine. Alors, je vais commencer par un premier mythe qui s'appelle l'éternel retour. L'éternel retour, c'est une vision du temps qui a influencé toute la pensée philosophique du 19e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier comment est né ce mythe de l'éternel retour. Il est né de la physique, l'astronomie. L'astronomie, le moment au 17e siècle, Newton et Galilée ont commencé à établir la physique, c'est-à-dire à découvrir qu'il y a des lois de la nature, à découvrir que ces lois sont exprimées par la physique. Et on est dans un contexte qu'on va appeler classique, déterministe, dont l'idée principale est qu'à chaque cause correspond un seul effet. Ça, c'est la pensée qui découle de l'astronomie et en particulier des découvertes de Newton. C'est la période où on découvre qu'il y a des lois. La matière est animée et gouvernée par des lois. Et ces lois, c'est d'abord la pensée de Galilée, la pensée de Newton, qui va lui permettre de découvrir les orbites des planètes, qui va lui permettre de prédire la comète de Harry. C'est le début de la pensée moderne, contemporaine, dans laquelle on pense, on pose qu'il y a des lois, que la matière est gouvernée par des lois et que ces lois sont en particulier les lois de Newton, c'est-à-dire les orbites planétaires. On est dans une période dans laquelle on découvre que la matière est obéie à des lois. Et en particulier, je vais vous parler d'un mode d'être du temps qui serait celui du jeu d'échec. Le jeu d'échec, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, vous avez tous déjà joué vos échecs. C'est un damier de 64 cases avec six types de pièces, chacune avec sa façon de se déplacer. Donc, il y a le roi, la reine, les tours, le fou, les cavaliers, les pions. Et une partie d'échec, c'est toute une série de ce qu'on peut appeler des coups. Chaque coup, c'est le premier jou, une pièce. Il va changer la configuration du jeu d'échec. Ensuite, l'autre va jouer, va faire une autre configuration. Le jeu d'échec est composé, donc, de ces six pièces. Et le nombre de configurations possibles, c'est un nombre qui est très grand. Ça, c'est un avec 120 zéros. 10 puissance 120. C'est un nombre considérable, mais l'important, c'est que ce n'est pas un nombre infini. C'est un nombre qui est connaissable. Les ordinateurs peuvent tous les reproduire. Et c'est pour ça que les ordinateurs peuvent battre les meilleurs spécialistes. C'est qu'il n'y a rien d'inconnu dans le jeu d'échec. Le jeu d'échec, tous les coups possibles sont connaissables, calculables, si on s'y intéresse. Et ça fait ce qu'on pourrait appeler le temps du jeu d'échec. Qu'est-ce que c'est le temps du jeu d'échec? C'est une série de coups où chaque pièce se déplace selon son rôle. Donc, les zéros qu'on connaît. Et il y en a un avec 120 zéros. Ils sont tous connus. Et il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas dans le jeu d'échec. Tous les pièces, tous les coups possibles sont connus. Donc, l'avenir est connaissable. Vous pouvez dire toujours, je sais que chaque configuration va être une de ces configurations. l'avenir est connaissable. Ça, c'est la vision de l'univers qui naît à la fin du XVIIIe siècle comme étant une représentation de ce qu'est l'univers. L'univers, ça veut dire un très grand nombre de possibilités. Elles sont toutes connues et il n'y a pas d'inconnus. Cette connaissance des lois de la physique a eu une influence considérable sur la pensée philosophique. Son influence philosophique, c'est que l'univers se joue comme une partie d'échec. Ça s'appelle la vision du jeu d'échec. Le jeu d'échec et l'univers sont semblables. C'est une histoire dans laquelle on change de configuration. On voit toutes les configurations et cela va amener une pensée qui est très présente à cette période. Un écrit d'un physicien du XIXe siècle que les gens du XIVe arrondissement connaissent, c'est Auguste Blanqui. On ne sait pas tous que Auguste Blanqui était un philosophe qu'il a eu beaucoup d'influence sur la population. En particulier, il écrivait, je vous ai cité cette phrase pour que vous voyez un peu dans quel esprit se place la philosophie de Blanqui. Influencé par cette ressemblance entre les orbites des planètes et les configurations du jeu d'échec, il écrit « L'univers se répète sans fin et piaf sur place. » C'est un peu la même façon que de dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il écrit « L'éternité joue impersturbablement dans l'infini les mêmes représentations. » Et ça, ça va influencer toute la philosophie jusqu'au début du XXe siècle. Je vous écris ici un peu l'influence que ça va donner. Ça va être le nihilisme, le fatalisme et les grands représentants, c'est Schopenhauer, c'est Édith Piaf, c'est Albert Camus, Frédéric Nietzsche, Jacques Monod. Et c'est un exemple d'une période où, à partir d'une pensée philosophique, on a développé une pensée scientifique, le système solaire, les planètes, les orbites et tout cela, qu'on est arrivé à cette conclusion qu'il n'y avait jamais rien de nouveau dans l'univers. Et cela va donner naissance à ce fatalisme qu'on retrouve chez ces auteurs. Eh bien, cela va changer complètement au début du XXe siècle quand on va passer de la physique classique à la physique quantique. La différence entre la physique classique et la physique quantique, c'est que dans la physique classique, les lois sont déterministes, c'est-à-dire les lois s'appliquent, point final. Il n'y a pas d'exception aux lois, il n'y a pas de possibilité de hasard. La physique quantique, c'est tout à fait différent. Les lois ne sont pas déterministes, elles sont probabilistes. Ça veut dire que la loi ne dit pas ce qui va se passer, elle dit qu'est-ce qui peut se passer et avec quelle probabilité cela peut se passer. Vous voyez toute la différence. La physique classique n'admet aucun hasard, n'admet aucune exception. Elle dit, c'est comme ça, les lois de Newton n'ont pas de motos différents. Les lois sont nécessairement applicables, et avec la physique quantique, pas du tout. S'il n'y a que des probabilités, vous ne pouvez pas connaître l'avenir puisque l'avenir n'est pas déterminé. Il est déterminé jusqu'à une probabilité, mais ça, ça ne veut pas dire que vous pouvez connaître l'avenir. L'avenir reste inconnu. En 1925, autour de 1925, arrive ce qu'on appelle la physique quantique avec des physiciens comme Bohr, Heisenberg, Schrödinger, et là, on arrive avec des énoncés de lois probabilistes et l'avenir est inconnaissable. La physique quantique change complètement notre vision du monde. Au lieu de penser, comme le disaient tous les physiciens autour de Newton, que l'avenir est connaissable, on sait maintenant que l'avenir n'est pas connaissable et à chaque cause correspond plusieurs effets dont on ne peut connaître que la probabilité. Dans le cas du jeu d'échec, toutes les configurations étaient connaissables, pouvaient être calculées. Maintenant, c'est impossible. L'avenir est imprévisible. Et ça, ça va tout changer. Ça va amener une nouvelle vision du monde dans laquelle il va y avoir le hasard et la nécessité. C'est une vision du monde qui était déjà présente d'ailleurs chez Démocrite. Démocrite, c'est un penseur qui est de la Grèce antique, qui disait tout arrive par hasard et par nécessité. Vous voyez, tout arrive par hasard et par nécessité. Et Démocrite était habitué à avoir des phrases assez compliquées et les gens lui demandaient « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Quand Démocrite disait « Tout arrive par hasard et par nécessité », les gens disaient « Ça n'a pas de sens. » Si c'est par hasard, c'est pas par nécessité. Si c'est par nécessité, c'est pas par hasard. Eh bien, nous avons mis 2000 ans à découvrir que Démocrite avait raison. Et peut-être la meilleure façon de l'illustrer, c'est de regarder des cristaux de neige. Vous avez là un exemple de cristaux de neige. Les cristaux de neige, ils ont deux propriétés intéressantes. La première propriété, c'est d'avoir six pointes, symétrie hexagonale. Tous les cristaux ont ces six pointes. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la nécessité ou les lois. Ça dit ceci, il y a des lois dans la nature, ces lois s'appliquent, mais ces lois acceptent des écarts, des imprécisions. Et la seconde partie, les cristaux ont six pointes, mais sont tous différents. Pourquoi sont-ils différents? Parce que les cristaux, quand ils se forment, traversent des nuages humides, des giboulées de printemps, et le parcours précis va influencer la forme du cristal. Donc, vous voyez une réalité physique qui est dominée par une loi qui est une nécessité, mais cette nécessité ne détermine pas entièrement ce qui va se passer. Elle laisse une marge à des phénomènes aléatoires. C'est le cas pour les cristaux de neige. C'est le cas aussi, on retrouve la même chose au point de vue des oiseaux et des chants des oiseaux. Les oiseaux chantent, les papillons pollinisent des fleurs, mais chaque papillon, chaque fleur, chaque oiseau a son mode, a ses lois à lui. Et les papillons, donc il existe 25 000 variétés de papillons, donc tout ce qu'il faut pour que le hasard puisse s'exprimer. Donc ça, c'est le premier changement important. Le premier changement, c'est que l'éternel retour, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'éternel retour. La nature, la réalité n'est pas astreinte à se renouveler, à se répéter sans cesse, puisque avec les lois de la physique quantique, on a compris que la nécessité n'est pas la seule composante de la nature, mais qu'il y a à la fois, la nature joue des deux tableaux, si vous voulez. Elle fait des lois, la matière est organisée, mais la matière n'est pas totalement déterminée à être une forme. Si la nature était déterminée, les cristaux étaient toujours la même forme, il y a longtemps qu'on ne les regarderait plus. De la même façon, si les papillons avaient tous le même modèle, on ne les regarderait pas non plus. Une des caractéristiques importantes de la nature, c'est que les deux éléments interviennent et jouent, font partie de l'organisation de l'univers. Les cristaux en sont un exemple. Le deuxième thème, le deuxième mythe qui a été développé par la physique du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. La mort thermique de l'univers, ça disait à peu près ceci, dans la nature, il y a des objets chauds, des objets tièdes, il y a des objets froids. Il y a des étoiles qui sont très chaudes, il y a des côtes polaires qui sont très froides. La réalité, c'est que dans la nature, les objets chauds se refroidissent. Ça, c'est une loi qui s'appelle, de façon plus savante souvent, second principe de la thermodynamique, mais c'est aussi simple que ça. Les objets chauds se refroidissent. Et donc, question que se posaient les physiciens, si les objets chauds se refroidissent, à un moment donné, ils vont arriver au zéro de température qu'on découvrait à ce moment-là. Or, quand l'univers arrive à un zéro de température, tout est mort, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien qui peut exister. Donc, on prévoyait que tôt ou tard, on arriverait à la mort thermique de l'univers, et cela a influencé la philosophie thermodynamique, naissance du mythe, les corps chauds se refroidissent, tendent vers le zéro absolu de la température, ce qui s'appelle la mort thermique. l'influence philosophique de cette vision du monde, qui est aussi une vision d'avant le 20e siècle, est donnée, et je vous cite, un texte de Lévi-Strauss, c'est le 20e siècle, mais je ne suis pas sûr qu'il était au courant des développements de la physique. « Toute l'activité humaine ne fait que faire tendre l'univers vers la mort thermique qui l'attend inexorablement. » Vous voyez encore ces visions totalement pessimistes, ces visions que nous allons vers la mort, sont appuyées sur des connaissances scientifiques qui, en fait, ne sont pas valables. C'est ce que l'on découvre aujourd'hui, et en particulier, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le modèle du jeu d'échec ne s'applique pas à l'univers. La première raison, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des lois probabilistes qui ne cadrent pas du tout avec cette vision, et l'intelligence, les raisons pour lesquelles je vais essayer de vous expliquer, les raisons pour lesquelles nous savons que dire simplement les corps chauds sur le fraudisme ne résument pas la réalité. C'est l'influence de la force de gravité qui a été découverte au 19e siècle et qui va se résumer de la façon suivante. Alors, je vais vous montrer deux images. Voici un nuage. Voici un soleil. Quelle différence y a-t-il entre un nuage et une étoile? Un nuage et une étoile, c'est du gaz, c'est une agglomération de matières gazeuses. La différence essentielle, c'est que les nuages ne se réchauffent pas d'eux-mêmes, mais les étoiles se réchauffent d'eux-mêmes. La raison pour laquelle les nuages et les étoiles n'ont pas le comportement, un même comportement, c'est que dans un nuage, c'est très peu de matière, ce n'est pas assez de matière pour que la gravité joue un rôle important. Une étoile, c'est exactement la même chose au point de vue d'un gaz, mais qui a suffisamment de masse pour que sa propre gravité l'entraîne à s'effondrer sur lui-même et en cela, à se réchauffer. Vous voyez, les nuages ne se réchauffent pas, les étoiles se réchauffent. Les étoiles jouent un rôle fondamental dans l'univers, d'abord parce que nous sommes des poussières d'étoiles, mais aussi parce qu'elles vont être des sources de chaleur, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à se réchauffer et en ce sens, il va y avoir encore de la matière chaude et nous ne tendrons pas vers le zéro absolu, nous n'irons pas vers la mort thermique. Ça, je pense que c'est la différence importante. La deuxième différence, c'est que le jeu d'échecs est un jeu de dimension finie et l'univers est en expansion. La différence entre les deux, c'est que l'univers est en expansion et étant en expansion, de nouvelles galaxies entrent dans l'horizon au cours de d'années, dans un an, parce que des étoiles de plus en plus lointaines peuvent nous parvenir et donc influencer le sort de l'univers. Alors voilà donc en peu de mots ce qui s'est passé. Les éléments qui font que l'univers ne va pas se diriger, je devrais dire autrement, que l'univers n'est pas condamné à se diriger vers la mort thermique, c'est que d'abord, comme je vous ai dit, l'univers est en expansion, donc le nombre de particules dans l'univers est toujours croissant et deuxièmement, que de nouvelles galaxies entrent dans l'horizon thermique, cosmique. Et puis, ce phénomène de la chaleur, que les étoiles sont des sources de chaleur, ça s'appelle la catastrophe gravothermique. C'est un terme qu'on a donné, c'est que les étoiles ont avec les nuages ce comportement complètement différent. Les nuages ne se réchauffent pas, les étoiles, les galaxies se réchauffent. Et donc voilà les deux éléments pour lesquels nous pouvons affirmer que l'univers ne peut pas le décrire comme avec le même modèle que la partie d'échec. Et cela a pour effet que cela influence l'avenir de l'univers. La mort thermique n'est plus imposée par l'astronomie. L'astronomie ne prévoit pas la mort thermique de l'univers. Ce scénario n'est plus obligatoire. obligatoire. Il peut être se produire, mais il n'est pas obligé de se produire. Donc voyez, ça veut dire que ces visions de l'univers comme étant menacées par la mort thermique ou par l'éternel retour qu'on a cru imposer par la physique à la pensée philosophique, ne sont plus d'actualité. Voilà, c'est ça que je pense qu'on pourrait dire. Voilà le premier philosophe qui a développé ce point de vue et avec raison, c'est Bergson. L'avenir, elle n'est pas connaissable, l'univers n'est pas écrit. La liberté et la physique ne sont plus en conflit. Vous comprenez que dans le cas du jeu d'échecs, cela imposait que l'univers était en conflit avec la liberté parce que si tout est écrit d'avance, si les lois n'ont pas d'exception, vous ne pouvez pas être créatif. La créativité est impossible. et en avant pour de nouvelles aventures. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez dit que les configurations sur le plateau d'échecs, c'est un 1 avec 120 zéros. C'est quand même énorme et d'accord, c'est fini, mais à notre échelle, c'est peut-être quasiment infini. Pour un ordinateur, ce n'est absolument pas infini. C'est tout aussi simple qu'un bouclier, qu'un jeu de... Non, ce n'est pas du tout infini. C'est parfaitement mesurable, connaissable. Ça ne pose... Il n'y a pas de place pour le hasard dans cela. Chaque configuration est connue. Il y en a beaucoup, c'est marginal, je dirais. Vous disiez au début que vous ne saviez pas ce qu'était le temps et pourtant, j'ai l'impression que vous en avez donné une définition. Vous dites aujourd'hui qu'on considère qu'on a des énoncés probabilistes qui définissent les probabilités qu'un futur arrive. Et donc, le raccourci que je fais, c'est que le temps serait toutes les probabilités qui sont empruntées. Donc, la suite de coups imprévisibles qui se sont déroulés dans l'histoire. Comme il y en a un nombre infini, elles ne peuvent pas s'être toutes déroulées. Si vous avez des lois qui ne sont que probabilistes, vous pouvez multiplier, vous avez un nombre infini de configurations possibles. d'accord. D'accord. C'est intéressant parce que ça illustre le changement. C'est un changement qui n'est pas beaucoup noté de ce vieux problème. Le problème de la liberté était un problème très important au 17e, 18e siècle parce qu'on disait nous avons découvert les lois de la physique. Les lois de la physique sont connues maintenant ou connaissables et tous leurs effets, toutes leurs réalisations, toutes leurs configurations sont connues. Donc, l'univers est connu et cela donne lieu à cette vision de la place qui disait une personne qui connaîtrait toutes les lois de la physique et toutes les positions de tous les corps dans l'univers, pour lui, l'avenir n'existerait pas. C'est-à-dire l'avenir serait déjà écrit, il n'y aurait rien de nouveau qui ne pourrait arriver. Ce qui était un contradictoire avec l'idée que vous êtes libre parce que si tout ce que vous pouvez faire est déjà prévu, vous ne pouvez pas inventer quelque chose de nouveau. La liberté, ça veut dire la créativité artistique, ça veut dire composer quelque chose de nouveau. Beethoven n'existait pas avant que Beethoven ait écrit sa musique. politique, c'est un problème très important de réconcilier l'idée de liberté, de créativité, de variété, de diversité avec la connaissance, du moins, la prétendue connaissance de la pensée classique qui était que tout était écrit, qu'il n'y avait rien d'impossible, rien de nouveau ne pouvait arriver. et cette pensée se retrouve même jusqu'à Einstein. Einstein était convaincu de cette chose-là aussi. À un moment donné, quand il apprend qu'un de ses grands amis est mort, il dit c'est bien triste, mais nous qui savons que le futur est une illusion, ça c'est vraiment de la pensée fataliste, déterministe. Si tout était connu, mais en quoi ça pouvait le consoler? En tout cas, maintenant nous savons que c'est toute la difficulté d'Einstein. Einstein était tout à fait mal à l'aise avec le fait que la physique quantique réintroduisait le hasard. Et il écrivait dans une discussion avec Niels Bohr, Niels Bohr c'est défenseur de la physique quantique, Einstein, c'était sa propre théorie, Einstein disait mais ne me dites pas que Dieu joue au dé, parce que c'était incompatible avec la relativité. Et Bohr lui répond, Einstein s'essayait de dire à Dieu comment il doit se comporter. C'est ça qui est toute la différence. Einstein a passé les 25 dernières années de sa vie à essayer de montrer, non pas que la physique quantique était fausse parce qu'elle a tellement fait ses preuves qu'il n'y avait pas de possibilités, mais de montrer que sa thèse c'était que la physique quantique est une théorie approchée et que quand on la développerait plus profondément, on trouverait qu'en fait le hasard, ce que nous pensons être le hasard, est en effet un alibi pour notre ignorance. Tandis que la physique quantique dit le hasard intervient d'une façon définitive en physique quantique et ça, on le prouve, il y a un chapitre très intéressant parce que les gens disaient oui, si vous dites que c'est le hasard, c'est parce que vous ne connaissez pas la réalité, donc ils mettaient ça sur le dos de l'ignorance et un physicien nommé Bell a essayé de développer par une théorie, par un développement de la théorie quantique que si vous supposez qu'il n'y a pas de hasard, vous n'arriverez pas à reproduire les résultats fantastiques de la physique quantique qui expliquent pratiquement tout ce que la physique quantique c'est une théorie avec un résultat absolument fantastique, grosso modo aujourd'hui elle explique tout, je ne parle pas des phénomènes humains de la conscience et ces choses-là, c'est un autre domaine. Sur le plan de la matière, sur le plan de la comportement de la matière, la physique quantique est une théorie qui a un succès mais absolument fantastique. Le désaccord entre les prédictions de la physique quantique et les expériences de la réalité est de 1 sur 10 puissance 12, c'est-à-dire 1000 millions, la théorie est précise avec une précision d'une partie dans un trillion. c'est la seule théorie en science qui a cette précision aucune autre théorie n'approche d'aussi près de la réalité qu'est la physique quantique. C'est la raison pour laquelle on se dit une théorie qui arrive avec des résultats aussi faramineux ne peut pas ne pas avoir accès à la réalité, ne peut pas être une partie crédible de la réalité. or cette théorie vous dit le hasard n'existe pas. Merci beaucoup Hubert Reeves. Et oui, c'est l'émotion puisque voilà la dernière conférence, la dernière synthèse aussi de Time World et pour une dernière conférence c'est plutôt un sujet inattendu puisqu'on n'a pas demandé ce qu'était le temps mais ce qui n'était pas le temps. C'est en quelque sorte une définition apophatique du temps que vous avez essayé de dresser. à travers des mythes et ces mythes il y en a deux c'est l'éternel retour et la mort thermique vous les avez déconstruits à partir de la physique contemporaine. Alors le premier mythe l'éternel retour vous avez souligné qu'il est né finalement avec la naissance de la physique moderne c'est à dire essentiellement avec Galilée et Newton au moment où on s'est aperçu que l'univers était régi par des lois. Vous avez fait à ce moment une analogie entre l'univers et le jeu d'échecs en disant qu'il y a 10 puissance 120 possibilités madame disait que c'est énorme et malgré ce grand chiffre ce n'est pas l'infini. Et donc à partir du moment où on connaît les lois de l'univers aussi bien que les règles du jeu d'échecs on peut connaître les états futurs de l'univers. D'ailleurs cela a été enterriné je vous le signale par le déterminisme de la place évidemment au début du 19ème siècle. Vous avez également cité Auguste Blanqui qui explique que le nombre de combinaisons possibles étant finies fait que dans l'éternité l'univers repasse par les mêmes états donc c'est bel et bien ce qu'on appelle l'éternel retour et cela fait penser d'ailleurs aussi au théorème de Poincaré Poincaré a formalisé cet éternel retour quelque part d'un point de vue mathématique. Alors dans cette philosophie de la physique évidemment il n'y a pas de hasard ou en tout cas le hasard que l'on peut ressentir en fait est une illusion c'est une illusion qui est liée à notre méconnaissance des causes et au fait qu'on ne peut pas tout calculer. Et alors vous avez noté un grand bouleversement au début du 20ème siècle c'est évidemment la naissance de la physique quantique et l'idée que le monde est déterminé par des probabilités j'ai dit déterminé je devrais plutôt dire dominer par les probabilités. Bien sûr les probabilités existaient déjà avant mais ce qui est important avec l'avènement de la physique quantique c'est que ces probabilités ne sont plus qu'un outil mathématique c'est vraiment une composante fondamentale de notre univers et cela évidemment annihile le mythe de l'éternel retour. Néanmoins je voulais rebondir sur la remarque de monsieur dans le public qui disait que peut-être toutes les possibilités se réalisent et effectivement il existe une interprétation comme vous le savez peut-être de la mécanique quantique qui dit que peut-être toutes les possibilités en effet les possibilités se réalisent dans des univers parallèles donc c'est la théorie des vraies et peut-être qu'on pourrait réhabiliter une forme de déterminisme en disant que finalement tout se réalise. et puis le deuxième mythe que vous avez déconstruit c'est la mort thermique nous avons aujourd'hui un univers qui est à 2,7 Kelvin ce n'est pas très chaud et malheureusement ça ne va faire que décroître au cours du temps puisque l'univers est en expansion et on va finalement dans la théorie de la mort thermique arriver à 0 Kelvin donc c'est une bien triste vision de ce qui nous attend un peu déprimante heureusement la gravité arrive à la rescousse puisque la gravité comme vous l'avez dit permet aux étoiles de se réchauffer et donc on ne tend plus vers le zéro absolu ce qui nous évite cette mort thermique qui n'est plus dès lors l'unique scénario de l'univers. Je profite en conclusion pour vous dire que Brogé Penrose qui était là jeudi grand cosmologue a lui donné sa propre vision de la fin de notre univers qui est que quand on arrivera à des températures très basses donc pas 0 Kelvin mais très basses les trous noirs qui auront accumulé toute la matière tout le rayonnement de l'univers vont finir par rayonner par rayonnement de Hawking vont créer un univers où il n'y aura plus que des photons plus que des particules sans masse un univers qui sera décrit avec des lois bien différentes en fait de celles de la relativité générale on appelle ça les géométries conformes et il a développé toute une théorie à partir de laquelle cette phase de la fin de l'univers qui est dans très longtemps je vous rassure pourrait déboucher sur un nouvel univers et donc correspondre au Big Bang d'un nouvel univers voilà je voulais signaler cette cosmologie qui nous a été présentée par Roger Penrose jeudi et bien sûr vous pourrez revoir cela en ligne après Time World donc je rappelle une dernière fois que Hubert Rees va entrer en séance de dédicaces donc n'hésitez pas évidemment à aller le rencontrer et à lui poser vos questions je vous propose de le remercier une nouvelle fois Merci d'avoir regardé cette vidéo